Nous avions, il y a trois ans, dit que nous allons équiper les communes en infrastructures sportives, c'est chose faite. Nous inaugurons la piste du Lamantin, je pense que c'est une très très bonne chose pour l'avenir de l'athlétisme en Guadeloupe et au Lamantin. On voulait déjà, la piste a fait un moment, et du coup, bien que la piste est arrivée, du coup, ça nous fait plaisir. Et on a hâte que les compétitions commencent. Vraiment un très bon commencement et pour tout le monde, pour nous qualifier peut-être pour les plus grands championnats et nous améliorer sur la piste. Je vais commencer par remercier le président de région qui s'est mobilisé avec la mairie de Lamantin autour d'un projet qui nous était important, qui est de réhabiliter effectivement la piste d'athlétisme, puisque c'est une piste d'athlétisme qui est très utilisée. Nous n'avons pas fait que ça avec la région, nous avons aussi le CITISTAD, nous avons aussi ce que nous sommes en train de faire à l'école de Cailloux, qui sera une grande et merveilleuse école pour la Guadeloupe. Donc je remercie la région Guadeloupe pour tout le travail qu'il effectue avec la municipalité de Lamantin pour le bien de Lamantin. Certains nombres de pistes vont être réhabilitées et en particulier celles de Lamantin où nous sommes aujourd'hui. C'est également Port-Louis, Monalo, Bouillante, je ne parle pas aussi de Trois-Rivières et peut-être de Petit-Bourg qui viendront bientôt. C'est une très bonne chose pour la Ligue Guadeloupe de l'athlétisme et surtout pour les 47 clubs qui composent la Ligue. Je reste sensible à sa reconnaissance. Au stade Lamantinois, disons même pour le Lamantin, je travaille avec le cœur. On m'a donné et je transmets. Je tiens à féliciter effectivement l'équipe d'athlétisme du Lamantin d'avoir fait cette démonstration avec cette jeunesse. Parce que trouver des jeunes qui font de l'athlétisme en Guadeloupe, ça donne à sa discipline, c'est rare. Et on se rencontre au Lamantin avec Rico Vaït-Sinengon qui est l'entraîneur de ce club. Donc avec la municipalité, nous avons effectivement décidé d'honorer cet entraîneur, William Belossian, qui a donné déjà beaucoup de résultats à la Guadeloupe, mais au niveau national et même au niveau de l'Europe et au monde. Donc William Belossian maintenant, c'est l'un des meilleurs au niveau national en matière d'athlétisme. Donc pour nous, c'est tout à fait normal de mettre son entraîneur à l'honneur. Nous inaugurons la piste du Lamantin, nous aurons celle de Mornalo, ensuite pour lui Petitbourg Bouillante, sans compter les stades, les gymnases. Donc voilà, on a commencé par le Lamantin, en accord avec la municipalité. Et je tiens franchement à remercier le maire d'avoir pris toutes les initiatives pour que nous puissions réaliser et donner au Lamantinois une piste d'athlétisme pour pouvoir répondre à l'amour que les jeunes ont pour cette discipline. Sous-titrage ST' 501